Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment décorer une tasse avec de la peinture sur porcelaine. Donc évidemment vous allez avoir besoin d'un support en porcelaine et de peinture. Donc moi j'ai utilisé mon kit PBO qui s'appelle Porcelaine 150 et qui contient plusieurs peintures. Donc là vous en avez besoin de trois. Moi j'ai choisi les couleurs Momie, Ruby et Dune. Donc également dans ce kit vous avez un Cerny, donc en fait c'est pas pour cloisonner, c'est pareil. Là j'ai choisi la couleur dorée, c'est pour peinture sur porcelaine également. Vous avez également besoin d'alcool, d'alcool à 90 avec un coton et un coton-tige. Et comme c'est de la peinture, on a besoin d'un petit pot d'eau avec un pinceau classique. Et moi je vais faire un pochoir, donc un tampon, un pochoir, en brousse. Donc pour faire le pochoir, moi je veux par exemple comme celui-ci. Donc là c'est dans du carton, c'est pour montrer qu'on peut le faire clairement. Donc du carton récupéré d'emballage. Et moi là je vais utiliser un papier électrostatique qui va me permettre en fait d'accrocher mon pochoir sur la tasse, sans pour autant coller et de pouvoir le réutiliser ensuite. Donc pour faire le dessin, vous allez voir d'un feutre, d'un cutter, et puis d'une paire de ciseaux. Donc j'ai fait mon dessin au dos du papier, donc sur la feuille transparente blanche. Donc je vais faire une entaille dans mon motif pour pouvoir passer mes ciseaux. Donc je passe mes ciseaux et je coupe tout autour du motif. On peut évidemment tout faire au cutter. Et voilà, donc maintenant je coupe autour de mon papier pour pouvoir avoir mon pochoir prêt à utiliser. Maintenant on va passer à la décoration proprement dite de la tasse. Première étape, je dégraisse ma tasse à l'aide de mon coton et de l'alcool. Donc ça va permettre à la peinture de mieux tenir. Donc on frotte bien partout en insistant bien. Ensuite je pose mon pochoir, donc moi il est électrostatique donc il tient tout seul. Et puis on va pouvoir commencer à mettre la peinture. Donc je tamponne, parce que j'ai un effet tamponné en fait, mais on peut très bien remplir proprement également. Là c'était l'effet voulu. Donc là c'est ma couleur d'une que je mets en bas. Je nettoie mon pinceau à l'eau et je l'essuie bien. Et je prends ma deuxième couleur. Donc là c'est la couleur rubis. Alors évidemment ma vidéo est tombée en panne. Donc pendant ce temps là, j'ai eu le temps de mettre ma peinture momie en dernier bout. Et puis j'ai attendu 10 minutes que ça sèche bien. Maintenant je retire mon pochoir. Donc là vous vous dites, mon dieu c'est horrible, ça a débordé, c'est trop moche, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va utiliser un coton-tige et de l'alcool pour nettoyer tout ce qui n'est pas beau. Donc voilà j'ai bien nettoyé, maintenant je vais cloisonner avec mon cerni doré. Donc je vais le mettre partout, donc faire un petit effet chantilly avec des petites vagues entre mes différents supports. Et j'ai en effet aussi une petite cerise en haut, les bords de mon moule à muffins en fait. Et là je fais les traits pour donner un petit peu plus d'effet 3D à mon moule à cupcake. Donc de l'autre côté, toujours avec le même pot là de cerni, j'ai écrit pause gourmande. Et puis j'ai fait un petit dessin et je lui en profite pour vous montrer qu'on peut évidemment utiliser cette peinture comme une peinture classique. à savoir en peignant à l'intérieur du cerni doré qui a bien séché évidemment. Musique Voilà, maintenant il ne reste plus qu'attendre 24 heures avant d'enfourner à un four traditionnel à 150 degrés. pendant 35 minutes. Musique Et voici donc ce que ça donne une fois la question terminée. Donc j'espère que ça vous donne envie d'essayer. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je vous laisse avec d'autres exemples de ce qu'on peut faire avec ce kit de peinture. Musique A la prochaine ! Musique 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 Musique